Bonjour Nettie, pourquoi avoir choisi de venir au Frénois ? Je me suis toujours intéressée à différents médias, que ce soit le cirque, la danse, la marionnette, le théâtre. J'en suis venue au Frénois finalement assez logiquement, après avoir fait plusieurs expériences de films et de vidéos un peu plus expérimentales. J'avais envie de continuer à explorer mon univers artistique, mais plus par le biais des images et des nouvelles technologies. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de me nourrir un peu du réel et de voir comment ça peut se transformer en quelque chose de plus fantastique ou plus poétique. En l'occurrence, je me suis inspirée de deux personnages réels, à savoir le Salah. Il a 70 ans environ et il a un bar depuis les années 60 dans le quartier de la zone de l'Union, qui n'est pas très loin du Frénois et qui est vraiment la lisière entre Roubaix, Tourcoing et Ouatreleau. L'autre personnage dont je me suis inspirée, c'est l'Ange Blanc, qui est un catcheur qui a aussi existé dans les années 50, qui s'est notamment battu, enfin qui a combattu au Frénois, parce que c'était un lieu où il y avait des matchs de catch à l'époque. Et du coup, c'est un personnage qui fait un peu le lien dans mon film entre la réalité et la fiction, qui apparaît et qui vient pour voler l'ombre de Salah. Son bar était lié à toute cette histoire du monde ouvrier et aussi un peu de sa déchéance dans les dernières décennies. Il y a eu beaucoup d'usines confirmées, beaucoup de gens au chômage, et du coup, les gens sont partis. Ou là, dans ce cas-là, ils ont été vraiment poussés à partir, et ils ont rasé le quartier. Et lui, c'est le seul qui a résisté, qui n'a pas voulu partir, et qui est resté dans son bar, qui est lui-même resté figé un peu dans les années 60. C'était un peu ça qui m'intéressait, cette tension entre le passé et la modernité. Je me suis inspirée aussi d'un conte fantastique qui s'appelle l'histoire de Peter Schlemiel, où l'homme qui avait perdu son ombre, et le travail sur les ombres, en fait, ça m'intéressait aussi par rapport aux effets spéciaux et au travail de la lumière. L'idée, c'était de traiter ces ombres de différentes manières, à la fois les ombres réelles, donc les ombres portées de la lumière, mais aussi les ombres plus fantastiques et traitées numériquement. Par le biais de l'imagination, ou d'une forme de poésie, on peut mettre en avant des choses de la réalité qu'on ne voit pas forcément en temps normal.